Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Cette semaine, nous voyons une méthode qui vise à optimiser le développement musculaire pour les pratiquants expérimentés. C'est parti ! Les méthodes de musculation visant la prise de masse musculaire sont nombreuses. Comme nous l'avions vu dans notre vidéo sur les dernières recommandations de l'USIA pour l'hypertrophie, il existe des méthodes avancées. Ça sous-entend qu'elles sont plus complexes par leur organisation et leur mise en place qu'une méthode traditionnelle. Et notre technique d'aujourd'hui rentre totalement dans cette idée. La série géante consiste à enchaîner 4 exercices différents localisés sur la même zone musculaire. Ces 4 mouvements vont être séparés par 30 secondes de récupération et nous aurons ensuite une récupération de 2 à 5 minutes après les avoir tous réalisés. Donc, nous allons faire l'exercice 1, 30 secondes de récup, l'exercice 2, 30 secondes, puis l'exercice 3, à nouveau 30 secondes, et enfin l'exercice 4, et c'est à ce moment que démarrera notre récupération de 2 à 5 minutes. Ces 4 mouvements vont être réalisés avec 8 à 12 répétitions par exercice. Attention alors aux charges utilisées. L'enchaînement des 4 mouvements va amener une importante fatigue sur les exercices 3 et 4. Il sera important qu'elles soient adaptées et donc plus légères pour permettre de remplir le contrat. On réalisera 3 à 6 séries, évidemment dépendant du niveau du pratiquant et de sa planification d'entraînement. Dans cette même idée, vous pouvez également entendre parler de super géant. C'est tout simplement une variante de cette même méthode, mais où le quatrième exercice sera poussé jusqu'à l'échec. D'autre part, et de façon moins complexe, vous pouvez également entendre parler de biceps et de triceps. La logique sera équivalente, mais avec 2 ou 3 exercices enchaînés. De façon générale, lorsque l'on réalise des biceps ou des triceps, on ne prend pas nécessairement les 30 secondes de récupération entre les exercices. Vous l'aurez compris, l'intérêt de cette méthode est de travailler le muscle dans différents plans et différents angles. Nous en avions déjà discuté dans notre synthèse sur les recommandations pour l'hypertrophie musculaire. Plus l'on varie le travail, et plus on favorise le développement musculaire. Également, cette méthode aura un intérêt certain sur le temps total de séance. En effet, avec des exercices enchaînés rapidement, nous arriverons assez vite à saturation musculaire. On pourra composer avec ce type de séance quand l'emploi du temps sera déjà bien serré. Attention cependant, il s'agira d'amener cette façon de faire de façon très progressive. En effet, l'intensité de ce type de méthode est nettement plus importante qu'avec des entraînements plus classiques. Il ne faudra pas s'y lancer du jour au lendemain sans bagage physique et technique important. Également, un point qui peut être difficile pour des athlètes, c'est le fait que cette méthode s'approche beaucoup plus d'efforts endurants. Avec 4 exercices enchaînés, on va monter nettement plus dans les tours qu'avec une méthode classique. En fonction des disciplines, il faudra prendre en compte ce facteur, qui peut être limitant psychologiquement. Évidemment, si vous n'avez jamais réalisé ce type de méthode, je peux vous conseiller d'introduire progressivement des biceps à votre programme. Petit à petit, et une fois la méthode éprouvée, passez sur des triceps, puis des séries géantes. Ainsi, vous augmenterez progressivement votre volume, mais également votre connaissance de vos capacités face à la fatigue. Si vous en avez la possibilité technique, n'hésitez pas à vous orienter vers des charges de plus en plus guidées. On débutera par les exercices les plus complexes, ceux nécessitant une importante coordination. Puis, en 3ème et 4ème exercices, on se tournera vers des poulies ou du guidé. On pourra par ce biais aller chercher loin dans la fatigue, sans prendre de risque d'un point de vue sécuritaire. Dans cette même idée, soyez également croissant dans l'isolation musculaire. Débutez par un exercice polyarticulaire, puis allez de plus en plus vers du monoarticulaire. Ainsi, vous limiterez les risques de mésaventure liés à la fatigue accumulée. Enfin, pour les plus connaisseurs de leurs capacités, vous pouvez évidemment vous baser sur les répétitions en réserve pour ce type de méthode. Plutôt que de vous fixer sur du 8 à 12 répétitions par exercice, allez plutôt sur du 2 à 3 RER. Ainsi, vous générerez de la fatigue tout en gérant à la sensation. En conclusion, on peut dire que la série géante est une méthode intéressante pour diversifier un programme d'hypertrophie musculaire pour un pratiquant expérimenté. Par une variété d'exercices réalisés sur une même zone musculaire, on apportera un important stress mécanique et énergétique. Qui plus est, on pourra facilement varier les angles et les plans pour optimiser le travail musculaire. Bien évidemment, il s'agira d'amener progressivement cette méthode dans un programme d'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la série géante pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour aider Prépa et Performance à produire plus de contenu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501